Le risque du 115 Facebook, c'est qu'une personne va se retrouver en face de quelqu'un qui est un alcoolique et on ne sait pas faire avec un alcoolique. On ne sait pas faire avec quelqu'un qui a tendance à se droguer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'héberger, mais on ne sait pas faire. Donc il faut qu'on soit accompagné. Et donc qu'attend le 115 pour faire qu'on accueille aussi dans des logements privés avec un accompagnement adéquat ? Et ça, si on nous le propose, nous, Secours catholiques, nous le ferons. En région parisienne, nous sommes complètement en overdose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est quasiment même pas la peine d'appeler le 115. Il n'y a plus de place disponible, sauf à ouvrir de manière très provisoire, lorsque la température va descendre en tout moins dix degrés, des gymnases dans lesquels on sait que les gens ne resteront pas et dans des conditions d'hébergement qui sont absolument invraisemblables. La France est un pays riche en pauvres.